Madame la Présidente, le 16 mars dernier, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie s'est avancé sur la question des tarifs d'électricité. Il nous a expliqué en gros que c'était inévitable qu'on paye plus cher. Déclaration étonnante parce que peu de temps auparavant, le premier ministre avait été ferme et limpide sur cette question-là. Je le cite. Il a dit « Quand on regarde les tarifs résidentiels au Québec, il n'est pas question de les augmenter de plus que le moindre de l'inflation au 3 %, les augmentations de tarifs d'Hydro-Québec n'excèderont jamais l'inflation ou 3 %. » Et là, ce n'est pas fini. Ça, c'était en réaction à une déclaration du nouveau PDG d'Hydro-Québec qui se déclarait ouvert à ce qu'il y ait des augmentations. Donc, on récapitule. Le PDG d'Hydro-Québec dit qu'il est ouvert à des augmentations. Le premier ministre dit « Non, il n'y aura pas d'augmentation ». Le ministre dit « Il va y avoir des augmentations ». Et pendant ce temps-là, où est la régie? Aux abonnés absents. Qui décide de la question des tarifs au Québec? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. On écoute. La réponse à la question, c'est de la régie de l'énergie, madame la présidente. Maintenant, il faut comprendre l'environnement énergétique du Québec. Je pense qu'on en a parlé beaucoup à l'automne dernier quand M. Sébia a présenté le plan d'action 2035. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'il fallait pratiquement doubler au Québec d'ici 2050 pour la décarbonation. Il fallait rajouter de 8 000 à 9 000 mégawatts de puissance pour 2035. Donc, conséquemment, il fallait augmenter la production d'énergie qui viendrait principalement de l'éolien, du solaire, de returbiner des barrages, peut-être un nouveau barrage. Donc, forcément, le coût additionnel de production est plus élevé que le coût moyen. Ça ne prend pas un génie en herbe pour découvrir ça maintenant. Le coût additionnel de l'électricité, qui va payer pour? Alors, la question, et M. le Premier ministre l'a dit clairement, les consommateurs au niveau résidentiel, il va y avoir un plafond à 3 % sans égard au coût additionnel. Après ça, on va décider est-ce que ça va être le commercial, l'industriel ou le ministre des Finances, il y aura moins de dividendes au Québec. Alors, on est tenté de regarder ça. D'ailleurs, dans le projet de loi, je ne vais pas divulguer la teneur présentement parce que ce n'est pas approprié, la régie de l'énergie a un rôle très important à jouer dans la tarification de l'électricité. Première complémentaire. Alors là, on parle bien de la même régie de l'énergie qu'on a édentée à la suite de projets de loi présentés par ce gouvernement. On nous dit la régie de l'énergie, mais on entend beaucoup le ministre sur cette question-là, on entend beaucoup le premier ministre et on les entend lancer des ballons sur plein d'autres questions. Des lignes de transmission à très haute tension, des milliers de kilomètres, la place du privé, etc. Mais c'est quoi la vision globale? C'est quoi le plan du gouvernement du Québec en matière d'énergie et pourquoi on refuse de consulter les Québécois sur des questions essentielles? La réponse du ministre de l'Économie. D'autres faits inexacts que je vais corriger. Premièrement, il y a eu d'énormes consultations au printemps dernier avec la population, avec les experts et cette consultation-là a permis à Hydro-Québec de présenter ici au Parlement en décembre 2023 un plan d'action très clair sur ce qu'il faut faire pour décarboner et pour créer de la richesse économique. Dans le plan en question, on parlait de 5000 kilomètres de lignes de transport. Tout ça, ce n'est pas inventé, ce n'est pas des ballons, comme prétend le député. Ce sont des choses qui ont été préparées avec rigueur par Hydro-Québec de concert avec le gouvernement. Donc, on sait où on s'en va dans la prochaine mouture du projet de loi. On va encore montrer d'autres éléments qu'on y commette. Ça n'est plus loin encore. Deuxième complémentaire. La consultation dont on parle, elle a été tenue l'été dernier sur cinq questions très pointées, en plein été. Les Québécois et les Québécoises veulent avoir leur mot à dire. Tout le monde le dit. Et là, on est à une croisée des chemins sur des questions essentielles sur l'avenir énergétique du Québec. Je réitère ma question. Pourquoi on ne consulte pas la population sur ces questions-là? Monsieur le ministre. Encore une fois, je vais rectifier les faits inexacts. Nous avons tenu des consultations à partir du mois de mai. Ce n'est pas tout à fait l'été encore, ça. Et on a consulté 1144 citoyens, 189 experts. 119 mémoires ont été mises en ligne. Je ne suis pas si les lus. Je suis déjà adolé. Alors, on a consulté un paquet de monde. Ça a permis à Hido-Québec de faire son plan d'action qui a été présenté au mois de mai. Et là, on va lancer, on va déposer un nouveau projet de loi pour amender l'arrivée d'énergie et Hido-Québec qui va requérir des consultations particulières, des consultations publiques. On va passer l'été à en parler. Donc, on fait les choses dans l'ordre. Merci.